Mais qu'est ce qu'on peut sauver en fait dans ce monde à part nous parce qu'on n'est même pas en train de nous sauver qu'est ce qui a de la valeur en fait tout ce que je vis ça me fait palpiter profondément quoi comme si j'allais mourir en fait mais je pense c'est aussi ça c'est parce que comme je sais que je vis dans un monde qui est en train de mourir finalement ma vie elle a une valeur qui est j'ai pas trop précieuse quand j'ai commencé à prendre conscience de la catastrophe écologique et de l'effondrement etc en fait j'ai fait énormément de travail sur mes pratiques personnelles j'ai vraiment une conscience environnementale en disant ok maintenant l'objectif c'est en fait de devenir écolo quoi de avoir moins de plastique de faire moins de déchets d'acheter mes produits dans les magasins bio de plus consommer de produits animaux de consommer un peu local quand je peux et enfin et en fait aujourd'hui je me rends compte que limite ça sert à rien je caricature parce que là je prends le limite je me fais l'avocat du diable ça sert pas à rien mais ça sert à rien tout seul en fait c'est pas du tout un levier politique suffisant parce que les personnes qui sont responsables en fait de cette catastrophe c'est des individus mais qui sont dans des structures en fait donc il faut viser à la fois les individus en les responsabilisant etc mais tout en leur montrant que c'est aussi des trucs collectifs et structurel qui font ça on est très éveillé l'une comme l'autre en question enfin problématique autour de l'écologie et au féminisme en fait l'écoféminisme c'est arrivé assez récemment il ya à peu près un an où c'est un concept et a permis de pour nous de lier différentes formes de domination là c'est un mot qu'on n'avait pas en fait c'est un mot qui était absent notre vocabulaire finalement qui est assez signifiant pour exprimer le fait que la domination la domination qui s'exerce de la part de certains hommes sur la nature est la même que celle qui s'exerce de la part de certains hommes sur des minorités en fait le système capitaliste ne serait n'aurait pas existé tel qu'il existe aujourd'hui s'il n'était pas nourri et fondé sur des valeurs virilistes de prédation de d'appropriation des corps des terres des minorités par des personnes plus puissantes des privilégiés et des personnes qui ont les capitaux nous marchons pour les filles pour les garçons pour les putes pour les voilés pour les ouvrières pour les guines pour les queers pour toutes celles dont le pouvoir est rabaissé et paternalisé au quotidien nous marchons pour les minorités écrasées pour nos soeurs des sud qui crèvent dans des ateliers pour nous habiller pour celles qui assument le travail agricole et domestique dans des conditions effroyables nous marchons pour ne plus avoir peur dans la rue peur des produits dans nos tampons dans nos shampoings dans nos rouges à l'air dans notre nourriture nous marchons pour cesser la folie meurtrière qui détruit des milliards de vies d'animaux pour de simples produits ménagers nous sommes écoféministes et nous marchons aujourd'hui parce qu'un autre monde est possible on ne protège que ce que on connecte intimement et émotionnellement ça fait depuis les années 70 que des scientifiques alertent sur la situation qu'un discours rationnel est porté et étoffé est présent accessible à toutes les consciences et cependant il y a encore une chape de plomb émotionnel qui empêche les personnes de se rendre compte que si les arbres là meurt on meurt on a un rapport en tout cas notamment en france qui est très mécaniste consumériste même des personnes qui vont marcher dans la forêt c'est une attitude très distanciée voilà une attitude de la distance l'une des immenses forces de l'écoféminisme c'est de redonner de la puissance et de la puissance d'agir ça nous ouvre une voie faire une façon de se rapporter complètement différemment au monde en fait une immense joie dans l'organisation du désordre quoi et une immense joie aussi de pouvoir se retrouver les unes avec les autres quand on dit que les luttes écoféministes et féministes sont radicales en un sens c'est vrai parce que c'est des luttes qui visent à revenir à la racine aux sources des problèmes et d'un autre côté enfin moi ça me en fait j'hallucine j'hallucine qu'on parle de radicalité en fait on vit dans un monde fondé sur des systèmes de domination qui sont tellement immenses que c'est ça la radicalité le fait d'être assise là ou de juste je sais pas sentir le vent dans tes cheveux écouter le bruit de la mer et ben tu te sens en vie et j'ai envie de protéger ça en fait d'en prendre soin et de garder cette sensation jusqu'à ma mort et j'ai envie que des gens aient la chance de pouvoir sentir ça aussi et si ça veut dire aller à une manif aller à une manif en non-mixité c'est pousser les poils des bras et faire ça dans le bus et non mais tu vois t'es envie quoi genre on est là et on est trop peu à le sentir donc je suis hyper contente d'avoir la voix pour le dire là aujourd'hui dans ce docu en fait devant toi